Près d'oeuvre, nos syndicats, ce n'est pas eux qui embauchent, mais il reste quand même qu'on peut définir les conditions dans lesquelles ils opèrent, et c'est par la négociation et sur les tables de négociation que là, on peut exiger, comme on l'a fait dans le passé, par exemple, que ce soit le travail soit sécuritaire, on est capable d'exiger la même chose, qu'il y ait des milieux de travail adaptés pour accueillir des travailleurs handicapés. La grande partie du secteur privé, ces négociations se font usine par usine. Alors, c'est là que tu peux demander carrément à l'employeur de faire en sorte que tu aies un escalier ou on appelle ça un trottoir qui permette aux travailleurs handicapés d'avoir accès à des poignées de portes ou différents aménagements qui permettent aux travailleurs handicapés des toilettes, ne serait-ce que des toilettes, etc., pour permettre aux travailleurs handicapés de pouvoir avoir accès aux milieux de travail. Alors, ça se fait directement sur les tables de négociation, dans nos milieux de travail privés. Et je pense à des grandes tables de négociation comme les postes, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Un bureau de poste, beaucoup d'endroits où est-ce que les travailleurs handicapés, nos syndicats ont exigé des aménagements, puis ils l'ont obtenu. Alors, c'est ça, c'est du vrai complet. La culture de collaboration, c'est ça qu'on veut créer au bout de la ligne. Et au bout de notre projet, si on a créé cette culture de collaboration-là, moi, je considère que notre projet va être gagnant. que les syndicats filiales FTQ et les services spécialisés de main-d'oeuvre pour personnes handicapées prennent une habitude de se parler. Ils se connaissent. Ce qui est drôle, c'est que Serge et moi, on se promène partout dans le Québec, évidemment, on touche toutes les régions. Et on arrive, on s'aperçoit que ces gens-là, je parle des représentants des services spécialisés de main-d'oeuvre, et la section locale du syndicat se connaissent. Mais de travailler ensemble, mettre le synergie ensemble pour faire ce travail-là, je veux dire, c'est quelque chose d'inconnu. Donc, nous, on aide à faire ça, et on peut dire, ça fonctionne. Ça, c'est beaucoup plus concret que ce qu'on a fait dans le passé. Non, c'est pas la première fois, mais d'une façon aussi concrète, aussi directe, avec un plan, un projet, puis financé, avec des gens qui interviennent comme ils le font, puis ils donnent la formation, ils rencontrent les gens. On ne l'a jamais fait, ça. Espérons qu'on va pouvoir peut-être augmenter tout ça. On le commence quand même. Puis, ce qui est correct, on commence ça avec comme une espèce de projet pilote, là, et puis il faut savoir marcher avant de courir, mais si ça donne les résultats escomptés, bien, la FTQ puis ROSEF, on va pousser la machine beaucoup plus loin. Plus on va intégrer des gens en emploi, plus ça va être connu et que ça va devenir peut-être naturel. Parce que la meilleure façon de sensibiliser au potentiel des personnes handicapées, bien, c'est de travailler avec des personnes handicapées. Parce qu'à un moment donné, on oublie que c'est une personne handicapée. On va le considérer, puis c'est pas long, on va le considérer comme un travailleur, parce qu'on va voir le potentiel de travail. Une personne handicapée n'est pas que ça. Elle est aussi quelqu'un qui a étudié, elle est aussi quelqu'un qui a des goûts, qui a des intérêts, qui a des capacités. L'indication au travail, puis les médias au travail des personnes handicapées, il faut comprendre que c'est pas le prové de Marse, ni le prové de CERV. C'est le prové qui appartient aux travailleurs et aux travailleuses syndiqués de l'Institut. Il faut que ces valeurs se l'ont compris. C'est ça qui est important. Il faut pas se sentir comme de quoi qu'on fait à l'extérieur de nous. C'est quoi qu'il doit être dans nous, comme un syndicaliste qui revendique, parce qu'il croit en cause, il croit des possibilités des capacités. Sous-titrage Société Radio-Canada